Merci pour votre présence pour ce petit déjeuner débat autour du thème abordé hier sur les violences et leurs masques. Et je souligne trois fois le mot masque parce que c'était vraiment là-dessus que j'attirais notre attention pour nous rendre plus vigilants, plus libres, plus autonomes par rapport à toutes les menaces sur nous d'être manipulés ou sous-emprise. Bienvenue à vos questions pour avancer sur ce thème. Ma question c'est masque, donc comment démasquer ? Parce que les violences visibles sont plus choquantes. Les violences masquées, on en souffre mais c'est flou. Oui, j'imagine que la question c'est comment retrouver cette vigilance et être sensible à des petits signes en nous qui nous indiqueraient que quelque chose cloche, quelque chose ne marche pas. C'était le sous-titre que je donnais, c'est je suis dans la relation et pourtant il y a quelque chose qui résiste, il y a quelque chose qui se trouve, il y a quelque chose qui commence à briller. Et en fait, pour moi ça revient à la phrase, accueillir ça me fait non, accueillir justement cette chose qui cloche, ce petit grain de sable qui va faire que j'aurai une moindre disponibilité et pour chacun de nous il y a un symptôme différent. Oui, quelque chose qui va dire, ce que je généralise habituellement sur le stress, c'est-à-dire les agents stresseurs sont les mêmes mais à chacun de nous de voir comment il va réagir à cette perturbation, à cette rupture d'homéostasie, rupture d'équilibre et pour les uns ce sera parler plus vite, pour les autres ce sera penser moins vite, ce sera pour les autres ne plus regarder la personne. Voilà, à nous de détecter ces premiers signes qui indiquent un début de malaise ou de suspicion de quelque chose, voilà, c'est ça que je vois. C'est un chemin après, une fois qu'on sent quelque chose, c'est plus ouf. Alors, ça serait à ce moment-là de le débusquer, enfin identifier en moi, ensuite être plus curieux sans doute de la façon dont ça se passe avec l'autre, mais c'est reconnaître encore mes vulnérabilités et de toute façon, au risque de me répéter, c'est toujours aller du côté de ce que j'ai vécu comme honte. Puisque c'est la honte qui me rend vulnérable à toutes ces agressions-là, à toutes ces violences, c'est en quoi est-ce que je suis en train de remettre en scène avec cette personne ou dans cette situation, quelque chose qui m'aurait laissé un bleu à l'âme, qui m'aurait laissé dans une forme de déni de ce qui se passe. Parce que quand tu parles, Sandrine, c'est comme si tu mettais le spot sur le masque, au lieu de le mettre sur quelque chose de ce bleu à l'âme, voilà. Après, bien sûr, les masques, c'est ce que l'on voyait, ils sont avenants, ils sont affables, ils sont promptes à nous séduire, à nous voir aussi quelles sont les séductions auxquelles nous sommes plus sensibles. Est-ce que c'est la flatterie ? Est-ce que c'est l'intimidation ? Est-ce que c'est la menace ? Le sourire. Le sourire, oui. J'ai une question justement par rapport à ça, une fois qu'on a repéré son bleu à l'âme, et qu'effectivement on se rend compte qu'on est passé à une relation qui a révéli, justement même révéli parfois, on va dire le maillon de l'histoire de quelque chose qu'elle disait, comment on fait pour continuer à vivre la relation, avec cette conscience quelque part, et justement ce petit espace où on n'est pas là pour projeter sur l'autre ce qu'on a repéré, mais on est là pour continuer une relation, et là c'est tout. Alors j'ai trois éléments, trois débuts de réponse. D'une part, dans certaines circonstances d'emprise, ce que disent tous les auteurs, je serai un tout petit peu moins radicale peut-être, c'est fuir. Mais ce n'est pas toujours possible, c'est ce que j'entendais. La deuxième chose, c'est l'outil magique du clivage. Pour être dans la force de ce clivage, c'est important que j'ai une personne témoin, à qui je puisse rendre compte justement de toute cette façon de mettre de côté ces choses qui sont potentiellement violentes, ou même quelquefois violentes, pour pouvoir décharger et pouvoir continuer, si c'est mon boss, à être dans le droit fil d'une relation socialement vivable, socialement supportable pour les enjeux et pour le contrat de résultat. Et puis ensuite, bien sûr, c'est continuer à être dans cette réparation de la blessure, à prendre soin de cette petite fille en moi qui aurait été tellement bousculée ou intimidée ou manipulée. Et donc, ces trois choses, ça va toujours dans le sens de cet outil qui est la double permission. Mieux je peux imaginer que je pourrais rompre cette relation, mieux je peux me donner la permission d'y rester quand même. Parce que j'ai eu intérieurement la permission d'arrêter, je peux peut-être continuer pour des avantages économiques, politiques, familiaux, à rester dans cette relation avec cette prudence, avec ce clivage, avec l'augmentation de cette conscience du danger dans lequel je me mets, mais une femme avertie en gros deux. Moi j'ai appris aussi la personne témoin, qui est une personne témoin de ce que je suis. Est-ce que je peux me préciser ? Oui, bien sûr. Alors en fait, dans le cas que je pense, c'est être en situation, on va dire, de relation affective avec une personne qui, elle, est dans une situation d'alignation. Donc sous-empris. Oui, oui. Ah oui. Et du coup, finalement, on va dire que l'étresse, l'impuissance, quelque chose, c'est de voir les capacités de la personne, voilà, s'étioler un petit peu, de sentir quelque chose d'amputation, et d'être… Complètement. Et finalement, c'est aussi me demander, moi c'est la question, est-ce que je me protège de ça ? C'est-à-dire, je me protège de… ça me fait souffrir quelque part, ça me fait violence, effectivement, de voir ça. Je ne suis pas heureuse de… Cette souffrance, elle est proportionnelle à l'attachement que vous avez à cette conscience ? Oui. Et à votre conscience de l'écart qu'il y a entre ce potentiel… Elle, comme je disais, intelligente et qui est dans quelque chose de destructeur, bien sûr, que c'est une grande violence. Alors après, tout dépendra de la nature de votre relation avec cette personne et de votre attachement pour elle, et de votre capacité à exprimer une colère qui soit purgue. Donc, de ne pas parler de la situation, parler de vous et de la violence que c'est pour vous de la voir en train de ne pas prendre soin d'elle. Et vous risqueriez, vous, en vous taisant, de ne pas prendre soin de vous. Exactement. Donc, on est vraiment dans l'image de la peinture Ipola. Donc ça, c'est en cascade. Et en cascade. Alors du coup, dernière petite question sur Stel, si je fais cette démarche, ce que j'ai fait… Oui. …de dire que moi, c'est ma limite en fait, que je ne peux pas, par exemple, inscrire notre amitié sous la validation. Que notre amitié, c'est notre amitié, c'est à nous deux d'en prendre soin et que je ne veux pas qu'un tiers soit là pour m'ajouter ou pas. Oui. Et du coup, voilà, j'ai dit… Oui. J'ai dit et j'ai dit… Très courageux. Et effectivement, je lui ai dit à elle, elle me renvoyait quelque chose, justement, de cette amputation. Et moi, j'ai juste pu dire, mais tu n'es pas ça. Une semaine de silence et un retour à la communication, à quelque chose. Alors, je me demande juste, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on est témoin ? C'est-à-dire, est-ce que quand on prend la parole comme ça… Oui. …on se positionne en tant que témoin ? Bien sûr. D'accord. Et ça, c'est, on va dire, le plus salvateur, le moins impuissant. Oui. C'est la seule chose en plus. C'est la seule chose qui nous reste là. Il y a aussi à aller tuer la personne. Mais ce n'est pas conseillé. C'est une chère payée. En plus, on va dire qu'elle serait plus remplissante. Non. Elle trouverait un autre. Et c'est vraiment un des sujets qui me passionnent le plus. C'est toute notre responsabilité en situation de violence. Quelles sont mes options quand je suis en situation d'être témoin de violence ? Vraiment, c'est une question qui n'a pas une réponse satisfaisante. Et c'est à chacun d'arriver à trouver en soi les ressources, la capacité à dire la colère, de la protestation, tout en respectant, effectivement, la bulle de la personne. C'est un enjeu qui dit beaucoup de maturité. Parce qu'il y a aussi la prise de risque de voir la relation terminée. Mais quand vous parliez, je pense surtout à quelque chose que je fais référence à mes propres expériences de Zomen, c'est que ce qui me rend vulnérable quand je m'adresse à ces personnes, c'est de savoir, effectivement, que ce n'est pas quelque chose qui va être protégé par la confidentialité, que cette personne, à temps pour la raison, j'imagine qu'elle va mettre la relation sous le regard. Et tout à coup, ça me fait me sentir très mal de savoir que ce que je dis ne va pas être seulement accueilli par la personne à qui je m'adresse, mais bidouillée peut-être, interprétée, traficotée par quelqu'un qui verrait une menace pour elle et pour l'emprise qu'elle exerce. Et donc, je n'aime pas bien surtout, je n'aime pas qu'on pense à ma place et je n'aime pas que la personne ensuite se serve de ce gage-là d'attachement contre nous. C'est vraiment ce que j'entendais en vue des grains dans ce que vous disiez. Observation, questions ? Moi, je reviens aux symptômes. Oui, oui. Évidemment, j'ai dit mal à… Je pense qu'il y en a un que je sens, c'est qu'à un moment donné, je ne parle plus. Oui. Je regarde la personne et j'écoute et… Oui. Et je sens quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas quoi. Et donc, ça reviendrait à ce que j'appelle, tu perds ta spontanéité. Ah oui. C'est peut-être de fluidité, que tout d'un coup, tu es un peu sur la réserve. Tu es sur ton contact toi, au lieu d'être ce que nous sommes chez toi, personne libre, tu perds. Ah oui, ça, il y a la suradaptation aussi. Oui, la suradaptation. Voilà, tu te suradaptes, sans savoir que tu fais, sans savoir à quoi. Sans savoir encore identifier le danger qui est resté. Non, non, c'est ça. Je pense que je redeviens le petit enfant qui prend les codes pour être le petit enfant sage. À l'abri. Oui. Enfin, pas à l'abri. Parce que… Non, mais supposément. Oui, c'est ça. Comme tu l'étais enfant. Être poli. Oui. Lisse. Un peu. Ben, ça m'arrive souvent. Tu magis ça comme ça ? Ben, d'un coup, je me raconte de ça. Ah oui ? Oui. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose que je ne connais pas la limite entre m'adapter au code parce que c'est un besoin et peut-être que je bascule dans quelque chose où finalement, c'est pas ce que je sens. Et je repense souvent à cette personne-là avec qui ça s'est mal passé un ancien directeur. J'avais senti dès le premier entretien que ça n'irait pas et que j'ai continué à m'aller avec lui. Tu l'appelais, ça faisait non. Oui. Mais tu l'as méconnu. Oui. En me disant, non, non, mais ça va aller. Et ça, tu entends bien les messages de nos parents. Mais si, ça va aller. Oui, c'est ça. Fais un effort. Oui. Mais si elle est gentille. Oui. Ah non, mais tu as trouvé quand même un bon travail. Oui. Ou bien ta maîtresse quand même. Elle est vraiment gentille avec toi. En plus. Mais je la connais. Oui, je la connais bien. Et elle a la bonne réputation en plus. Oui. Allez, fais un effort. L'inspecteur... Prends sur toi. Oui. Prends sur toi. Oui, prends sur toi. Et puis ça ne va pas durer tout le temps. Tu n'en as plus que pour un an. Et après, ça sera dans le couple plus que 40 ans. 40 ans, ça veut passer. Tu supportes. Donc, tu as tous ces scénarios-là qui reviennent. Et ces messages que nous nous faisons écouter quand même encore et encore. Serre les dents. Ce n'est pas si grave. Ça pourrait être pire. Oui. Ça pourrait être pire. Pense à ton frère qui lui a une maîtresse bien plus sévère. Oui. Et à ton frère qui a un poste bien plus menacé. Et puis, il y a le chômage aussi. Oui, c'est ça. Et puis, à ton âge, ce n'est pas facile de retrouver. De retrouver. Donc là, ça dit toute cette pression qui fait que nos parents, ce qu'ils sont supportés, nous invitent à supporter et que nous inviterions nos enfants aussi à supporter. Au lieu d'être du côté de la liberté dont tu parlais. Donc, il y a ce pousse au crime ou cette façon d'entretenir des dépendances, des obéissances, des soumissions, des résignations dans le feu de l'action. Mais bon, mais toi, tu soulignais ces symptômes, mais aussi ce que tu dis que tu n'as pas été dupe au départ. Ah oui. Ça peut être rassurant, ça. Est-ce que ça veut dire que ça parle de ta conscience ? Ta capacité à approuver dans l'enfant que tu as été, dans l'enfant que tu es encore, cette justesse, ces antennes, cette façon de percuter. Mais ce que je retiens de ce que tu dis, c'est tout ce qui nous priverait de ce luxe d'être dans la fluidité de nos relations. avec la confiance, avec ce bien-être-là, qui n'évite pas les conflits, qui n'évite pas les désaccords, mais cette sécurité. Et donc, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, c'est comme si on nous vendait une sécurité extérieure au lieu de nous inviter à faire confiance à une sécurité intérieure. Comme si la vie devait d'abord être étayée par des sécurités, je pense à ce que je disais sur le chômage. Il faudrait trouver cette sécurité-là au lieu, justement, de développer notre propre capacité à mobiliser en nous cette sécurité-là, cette légitimité de dire oui ou de dire non. Autre question, Patricia ? Oui. Lorsque je suis moi-même, je ressens une pression, par exemple, disons ce que vous appelez la surprise, une pression pour ne pas aller dans telle réunion, et après, je le ressens et forcément, moi, ça me fait non, mais j'ai une réaction qui est ressentie comme violente par l'entourage. Dans l'entourage, oui. Mais donnez un exemple plus précis de la façon dont vous réagissez verbalement ou avec un geste. Ça va être, oh, mais zut, j'ai bien le droit de faire ça, c'est ma vie, il n'y a pas de raison que tu interviennes dans les choix que je fais d'aller à telle ou telle réunion. Et ça, c'est ressenti comme... Ah ben oui, mais c'est bien. Non, 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 c'est surtout... Ça me pose propre question parce que du coup, la violence, elle m'est renvoyée. Mais bien évidemment, parce qu'à ce moment-là, vous êtes déjà trop dans expliquer, justifier, rendre compte. Et là, vous élaborez tout de suite un tribunal. Absolument. Et bien sûr, le juge, là, il va bien sûr commencer un débat. Il va vous prendre tout ce que vous venez de dire et s'en servir comme tremplin pour argumenter alors que ce n'était pas une histoire à argumenter. Et vous aviez juste à dire non, c'est le choix que je fais et pratiquer le disque rayé. Ah oui, bon, c'est le choix que je fais. Je pense que cette emphase, ça se dit, c'est en forme. Oui. Cette énergie que tu mets vient justement du fait peut-être de cette blessure de toi enfant qui m'a pas fait quelque chose. Et de la croyance, toujours en tant qu'enfant, que vous devriez avoir l'approbation de la personne à qui vous dépisez. Et donc, d'une certaine façon, vous ouvrez un jeu psychologique très fort en sollicitant l'air de rien, mais quand même en sollicitant son approbation. C'est comme si vous disiez, dis-moi que tu comprends que je n'y ai pas. Dis-moi que tu approuves le choix que je fais de donner priorité à ce que je sens. Et bien sûr, d'une part, nous n'avons pas à attendre l'approbation, etc. Mais surtout, ce que je vous ai vu méconnaître, c'est que vous mangez vos tartines de liberté avec la confection de framboises à quelqu'un qui en est encore à des biscuits de guerre, à des biscuits sans sel. Et donc là, vous êtes juste en train d'afficher votre liberté à quelqu'un qui n'en est pas là. Oui, mais... Oui, mais... Ce qui peut... Alors, d'un certain cas, je suis dépendante de la personne parce que si je vais à telle réunion, ça implique que la personne en question, c'est-à-dire mon mari, devra s'occuper des petits-enfants ce jour-là, alors que c'était moi qui étais prévue, par exemple, pour donner un exemple concret et précis. Ça demande juste un tout petit peu d'anticipation et peut-être de relais. C'est vrai, parce que là, vous avez dit, c'est comme si vous lui demandiez de payer pour un choix que vous faites. Là, vous vous mettez en dépendance. Oui, absolument. Il y a plusieurs dépendances. Il y a une dépendance logistique et une dépendance psychologique que vous majorez par la croyance que vous ne pouvez pas vous passer de son approbation. C'est trop, ça. Au lieu de dire, j'ai fait le choix d'aller à cette réunion et comme je sais que probablement toi, tu auras beaucoup de choses à faire, j'ai demandé à Marjorie de venir s'occuper des petits-enfants. Oui. C'est le prêt à payer. Oui. Et lui va dire, mais non, c'est pas la peine de demander à Marjorie parce que moi, je suis trop contente d'avoir les enfants ce soir. Mais à ce moment-là, vous ne serez plus dans la dépendance de dire, voilà le numéro de Marjorie si tu veux l'appeler, si c'est trop difficile pour toi. Mais de respecter aussi sa bulle, de respecter aussi ses limites pour s'occuper de tous les petits-enfants. Lui, il peut sentir un déni de ses besoins. Donc, il n'est pas prêt à vous accorder un feu vert pour vos besoins si lui ne s'est pas senti reconnu. Oui. Ça vous parle, ça ? Oui. Ça me parle. Mais... Mais... Ça me parle. Et je sais aussi que c'est certains sujets qui vont... Certains choix, certaines priorités que je donne conviennent très bien et il n'y a pas de discussion. Oui, tant mieux. Et d'autres, c'est systématique. Même s'il n'y a pas d'enjeu, d'ailleurs, je suis... Mais je sais que je me mets dans une dépendance parce que, à chaque fois... Bien. Mais évidemment, selon que vous alliez remplacer une personne à l'hôpital, etc., parce qu'il y a une situation, ou que vous alliez au bal musède, ce n'est quand même pas le même impact sur votre chère époux. Mais moi, je sens... Ah oui, mais c'est très... C'est, disons, des situations comparables. Je pense... Participer à des groupes de... Oui. Des groupes de paroles, ou... Ou venir à une conférence d'aliettes... Oui, oui. Bien sûr. Simplement, ce que je voulais dire par le bal musède, c'est que je lui vois avoir beaucoup un droit de regard sur ce que vous faites. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je donnais ces deux exemples. Mais c'est comme si ça alimentait ou ça majorait l'exigence de rendre des comptes pour avoir l'approbation. Non, je fais ça à mon assemblée générale, effectivement, pour ensuite faire voter. Mais pas dans un couple. Parce que là, vous vous mettez trop en danger. Et donc, après, ce qu'il se passe, c'est qu'avec ce terreau de dépendance, vous vivez de la violence. Très subtile. Et vous rejouez, vous de vous sentir dans l'indépendance à quelqu'un à qui vous l'expliquez. Lui, de se sentir abandonné par cette bourgandine de femme qui n'en fait qu'à sa tête alors que lui est dans l'obligation de rester, assigné à résidence. C'est trop ! Donc déjà, ne pas trop parler, ne pas trop comprendre, ne pas trop expliquer, ne pas justifier. On revient à mes réserves du jardin. Il prend la responsabilité, justement, de... Comment dire ? Comme tu disais, il y a des marjorie. Enfin, de payer le prix. De payer le prix. De cette liberté. Parce que sinon, ce soir, on travaillait dimanche, c'était la chèvre de Monsieur Seguin. Qui veut, elle, partir. Partir. Libre. Et c'est Monsieur Seguin qui dit, mais non, Blanchette, reste ici. Une petite corde. Elle paye le prix. C'est sa liberté. Chacun l'interprète. Un prix. Un prix. Mais je pense que j'ai dit ça parce que... Ma mère m'a beaucoup raconté cette histoire. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Ça voulait dire, reste bien attaché, Franck, sinon il va t'arriver un malade. C'est vrai que la situation n'est pas la même pour un enfant qui a juste à partir et à aller voir toutes les richesses de la montagne, qui s'en vont l'un d'avant, des luttins et d'autres cercolés et tout ça, que tout ce qui doit se négocier dans un respect mutuel dans un couple ou dans un partenariat professionnel. Ce n'est pas la même chose. La situation n'est pas... Autre observation ? Merci pour les exemples bien concrets. Et puis j'avais envie de dire avec un tout petit peu de malice, j'en conviens, qu'il y a aussi la nécessité, l'obligation d'apprendre à mentir. Et je ne suis pas sûre que vous ayez suffisamment d'entraînement pour le faire bien. Exercez-vous ailleurs. Je le dis bien sûr avec la malice, mais en même temps, comme un outil mis au service du respect de la relation, de chacun. Alors moi j'ai envie de dire que la violence qui m'effraie le plus, c'est celle que tu as rajouté à la conférence hier soir de la hantise. Dans les quatre, c'est celle qui m'effraie le plus. Peut-être que c'est la disparition, peut-être parce qu'il y a... Fixité, paralysie, oui. Mais surtout disparition. Dans cette progression que je soulignais hier, effectivement, il y a faire sursauter quelqu'un. Ça c'est la première version et avoir ce pouvoir de la surprise. Mais il y a aussi tout ce qui peut se passer à bas bruit. Et pas simplement dans les sectes comme je disais hier, mais dans les familles aussi. C'est faire disparaître. Ne plus l'appeler par son prénom et puis ensuite... Ou alors l'avoir appelé par le prénom de quelqu'un qui a disparu. C'est tous ces messages subliminaux ou pas qui disent le risque que la personne n'investisse pas son identité. Elle ne soit pas unique là à vivre la vie qu'elle se propose. Bien ou mal, quel que soit ses projets. Oui, c'est vrai que la hantise est quelque chose... Enfin, un concept qui permet de réfléchir autrement à tous ces risques, c'est vrai. Et qui nous réveille, et qui nous invite à nous réveiller sur ces moments de crise où il y a à la fois urgence et importance. Urgence à vivre et l'importance d'avoir des projets, d'avoir découvert son talent et de se mettre sur sa route, d'avancer sur sa route. Au lieu de disparaître dans une histoire cubeuse. Merci à chacun pour cette présence matinale. Merci à toi. Merci pour votre question et l'échange.